Les ensembles dénombrables On dit qu'un ensemble est dénombrable s'il peut à la fois être ordonné en une suite et être équipotent à n ou à une partie de n. Être équipotent, je vous rappelle, ça veut dire qu'on peut associer un à un les éléments de deux ensembles. On peut les apparier. Donc si on définit ce que c'est qu'un ensemble dénombrable, on s'aperçoit tout de suite que tous les éléments finis sont dénombrables. On peut les apparier avec une partie de l'ensemble des entiers naturels. Et il y a aussi certains ensembles infinis qui sont dits dénombrables. Il s'agit de ceux qui peuvent être mis en correspondance bi-univoques avec l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire les ensembles dont chacun des éléments peut être associé à un entier distinct. Pour le formuler plus strictement, nous pouvons dire qu'un ensemble est infini dénombrable s'il existe une application bi-univoque de l'ensemble n sur l'ensemble e. La puissance de l'ensemble n est ainsi appelée puissance du dénombrable. Alors on le note par un nouveau signe qui s'appelle Aleph 0. Aleph 0 est le symbole du premier nombre infini. On dit que c'est le premier nombre cardinal transfini. Il faut remarquer que tout ensemble fini est dénombrable, mais ce n'est que lorsqu'un ensemble sera dit infini dénombrable, comme l'ensemble des entiers naturels, que nous dirons qu'il a la puissance Aleph 0. Contrairement à ce que l'intuition nous laisserait penser, en acceptant les premiers jalons de cette théorie des ensembles, l'ensemble q des rationnels n'est pas plus grand que l'ensemble n des nombres entiers. Incroyable ! Il faut également lui attribuer la puissance du dénombrable, car il est possible d'associer un entier à chaque nombre rationnel. Nous savons que nous pouvons obtenir l'ensemble q des rationnels en exprimant chacun d'eux par le quotient de deux nombres entiers. C'est comme ça qu'on définit un rationnel. Donc n'importe quel nombre rationnel peut être le résultat d'une division entre deux nombres entiers. Si nous construisons un tableau dans lequel nous disposons en ordonnée et en abscisse la suite des entiers, je vais vous le montrer, et que nous posons la fraction comme rapport entre deux nombres quelconques de ces deux séries, alors chaque case représente un nombre rationnel. Or, nous pouvons numéroter chacune des cases contenant un nombre rationnel à l'aide des seuls nombres entiers. Il suffit de suivre cette numérotation dans un ordre précis. Cela s'effectue de façon diagonale. Comparer le tableau 1 et le tableau 2. On a trouvé un moyen de mettre en correspondance bi-univoque l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble Q est donc bien dénombrable puisqu'il est équipotent à n. On peut montrer aussi que l'ensemble des nombres algébriques notés A, grand A, l'est également. Alors la démonstration de ce résultat repose sur une méthode particulière que je ne présente pas ici parce que je ne la maîtrise pas. Il s'agit de la méthode des digits qui consiste à trouver un procédé permettant d'énumérer les éléments d'un ensemble. Ce que nous avons déjà vu, c'est qu'un ensemble peut être inclus dans un autre sans qu'ils aient une puissance différente. Un ensemble peut avoir une variété plus riche de signes d'éléments sans être pourtant d'une cardinalité supérieure. D'ailleurs, c'est la situation que nous avions déjà remarqué au sujet de n et de l'ensemble des nombres pairs ou de l'ensemble des nombres impairs. Alors, faut-il en conclure que tout ensemble infini a la même puissance que l'ensemble des nombres entiers ? Est-ce que tout ensemble infini a la cardinalité à l'F0 ? Est-ce que tous les ensembles infinis ont le même nombre d'éléments ? Eh bien, nous allons voir que non, on va pouvoir mettre en évidence l'existence d'ensembles qui ne sont pas dénombrables. On les appellera les infinis non dénombrables. Et vous verrez qu'il y en a une infinité. Et on pourrait même imaginer qu'il y a une infinité de cardinalités infinies. Donc, il y aurait une échelle d'ensemble infini, comme on imagine l'échelle des nombres entiers. Sous-titrage Société Radio-Canada